Bonsoir, alors cette question serait plutôt adressée aux chercheurs en droit et en géographie. Donc si j'ai bien compris la présentation en droit, l'un des avantages des plans climat c'est que les modalités pour la mise en oeuvre sont élaborées par les territoires et les collectivités, ce qui suscite que les mesures prises soient vraiment adaptées à leur configuration et j'ai cru comprendre pourquoi le document était peu contraignant et que c'était dommage et je me demande si au contraire ce ne serait pas plutôt une chance car si on prend l'exemple par exemple de la mise en oeuvre des trains vertes et bleues au début on retrouvait vraiment cette idée que faute de méthode, ne sachant pas comment faire chaque région ou territoire allait pouvoir construire ces trains vertes et bleues et apporter de l'innovation et petit à petit, dans les textes réglementaires, il y a eu des précisions et on a assisté plutôt à un appauvrissement des modes de représentation et même dans l'élaboration et y compris certaines régions très en pointe qui ont vraiment été porteuses d'innovation ont dû après coup rentrer dans les clous et se contenter de rentrer dans les normes juridiques donc est-ce qu'on ne pourrait pas, de manière un peu caricaturale dire qu'il y a une confrontation entre l'innovation et le droit qui normalise et appauvrit ce sont aussi bien les représentations que les techniques et les méthodes Je vous remercie Je vais prendre la parole en premier mais je pense qu'après ma collègue Christine pourra compléter et puis M. Boniface évidemment sur l'aspect local Alors, il y a plusieurs choses et plusieurs façons de vous répondre que l'avantage des plans climat par rapport au précédent qui était totalement libre c'est qu'aujourd'hui les plans climat, air, énergie, territoriaux ils visent tous les acteurs ils visent à associer tous les acteurs pour toutes les activités les transports, donc la mobilité, l'habitat, etc. Tous les domaines d'activité sont normalement concernés et doivent être concernés par les plans climat donc ça c'est l'avantage par rapport au précédent plan climat tel qu'ils avaient été prévus par les lois Grenelle Comme il touche tous les acteurs et tous les secteurs d'activité le législateur s'en est remis aux intercommunalités en leur disant à vous de déterminer les modalités d'adoption, d'élaboration à vous de faire donc ça leur laisse une grande liberté c'est un avantage, mais c'est aussi un peu ce qu'a dit Christine Bouisset finalement on leur dit débrouillez-vous, trouvez les moyens d'associer tout le monde donc c'est à la fois un avantage on leur laisse cette grande liberté mais c'est une grande source de difficulté parce que comment une communauté d'agglomération une communauté de communes a les moyens de solliciter tous les acteurs de son territoire de faire en sorte que la grande entreprise de son territoire elle met en place des solutions de covoiturage par exemple quel levier elle a, quel moyen de contrainte ou simplement d'incitation elle a donc libre modalité d'élaboration c'est très bien effectivement, c'est pas contraignant mais c'est une difficulté ensuite dans votre question il y avait un autre élément qui était de dire c'est pas contraignant à l'inverse de ce que sont devenus les trames vertes et bleues et vous pensez qu'on avait l'air de le regretter c'est pas que ce soit pas contraignant qu'on regrette c'est l'incertitude et la confusion sur l'articulation des plans climat avec les autres démarches de planification et avec les autres documents de planification et c'est aussi ce qu'a dit Christine Bouisset en conclusion dans les limites des plans climat comment on traduit le plan climat les orientations du plan climat en matière d'urbanisme, d'habitat dans le plan local d'urbanisme dans les programmes locaux de l'habitat comment on le traduit dans des documents qui eux sont contraignants et on sait pas bien quelles sont les relations justement entre ces documents et c'est cette incertitude qui est problématique oui, non, je suis d'accord après, si tu veux Aurélie ce qu'on voit ce qu'on voit c'est qu'effectivement il y a un cadrage qui est en train de s'effectuer j'en ai peu parlé parce qu'on n'avait pas trop le temps d'évoquer la dimension verticale de la chose en fait ce qui se passe c'est que personne ne sait faire donc comme personne ne sait faire c'est l'ADEME au départ qui est aux manettes et qui va se servir des territoires en particulier de ceux que j'ai évoqués comme étant des laboratoires et donc elle va les laisser et les financer en disant testez chez vous et puis je vais récupérer ce qui fonctionne et ensuite qu'est-ce qui se passe ? les bonnes initiatives remontent au niveau national et puis vont petit à petit se diffuser sur les autres collectivités donc pour l'instant si tu veux le cadrage il va se faire de cette façon là quelles sont les bonnes pratiques je les prends je les diffuse de faire en faisant en sorte que les acteurs s'en emparent donc de ce point de vue là on est face à un dispositif qui est vertueux sauf que et je rejoins ce que disait ce que disait Miley c'est que la difficulté qu'il y a c'est celle de la traduction de cette volonté plan climat en outils réglementaires et ça pour l'instant on est encore au stade des tâtonnements parce qu'on ne sait pas comment ou quels vont être les effets et parfois les effets pervers des normes qu'on va appliquer par exemple en matière d'urbanisme et donc là c'est des domaines sur lesquels si tu veux les questions de rénovation énergétique on commence à savoir faire la question de l'intégration de ces questions-là dans les documents d'urbanisme elle est encore beaucoup plus difficile à appréhender parce qu'on se retrouve avec des effets pervers qui n'étaient pas forcément anticipés à partir de très très bonnes intentions théoriques voilà oui j'ai failli prendre la parole ce matin deux trois fois au moment de la table ronde sur des sujets que je trouvais intéressants et pour lesquels j'avais une petite expérience tout ce qui vous a été présenté j'ai trouvé que c'est de très bonne qualité mais après dans la vie pratique en tant qu'élu je vais essayer de traduire ça en une chose qui est que tout ça relève de la volonté politique tout simplement j'ai noté cet après-midi un certain nombre de choses sur les interventions quand on dit qu'on recherche des financements qu'il y a un des leviers ou des problématiques c'est d'avoir des financements pour mettre en place les actions du plan climat tout est une question d'arbitrage de volonté politique on met des millions et des dizaines de millions d'euros dans d'autres choses il peut y avoir la volonté politique comme le font certaines collectivités de mettre de l'argent dans un plan climat et dans les actions du quotidien la question de la mise en oeuvre j'ai noté aussi que ça pouvait être une difficulté c'est une question de volonté politique sur l'aspect de l'agriculture j'ai noté qu'on ne pouvait pas faire grand chose c'est faux si la volonté politique on peut faire avec des associations dès 2009 moi j'ai validé un projet qui existe toujours près du péage de l'autoroute les serres que vous voyez ce sont des terrains communaux de plusieurs hectares que j'ai mis à disposition c'est moi qui ai décidé après ça a été voté en conseil municipal de mettre à disposition ces hectares là pour faire de l'agriculture de proximité de qualité puisque c'est en bio maintenant donc tout ça relève d'une question de volonté politique j'ai noté aussi c'est intéressant parce que sur les verbatims de Besançon Besançon qui est quand même une ville quand même pionnière sur pas mal de sujets les services en tout cas ceux qui étaient écoutés avec lesquels vous avez eu des entretiens mettaient qu'ils avaient des difficultés à toucher les élus et aussi dans un premier temps à convaincre leurs collègues vous savez il y a 2964 agents à la ville et à l'agglomération s'il y a la volonté politique de dire que le plan climat est une priorité les services ils vont se mettre en marche ils auront un directeur général des services qui aura la commande politique que le plan climat est une priorité donc je veux dire tout ça c'est une question de volonté politique la question oui des différents outils de la décision mais le PLH le plan local d'habitat le PLUI le plan local d'urbanisme intercommunal le plan climat etc. ce sont les mêmes élus ce sont les mêmes élus à la ville de Pau et à l'agglomération donc si au-delà du fait que certains ne sont pas opposables par rapport à d'autres et n'intègrent pas certains aspects des uns et des autres ok mais ça ne sera jamais parfait mais s'il y a la volonté politique de faire et dans le même sens s'il y a la volonté politique de dire on arrête d'urbaniser n'importe où n'importe comment on décide de mettre le paquet sur le transport sur la rénovation de l'habitat sur les actions du quotidien l'argent il y est c'est pareil vous allez souvent entendre alors quand je dis ça il n'y a pas d'élus mais ça ne plaît pas à certains élus mais les services qui me connaissent il y en a qui sont encore là je dis souvent on entend c'est sûr que les collectivités ont moins d'argent les collectivités ont moins d'argent oui mais il y a de l'argent la ville de Pau retenait un chiffre c'est la durée de désendettement des collectivités c'est à dire une collectivité combien d'années elle va mettre pour rembourser ses emprunts si elle ne dépense plus rien d'accord la ville de Pau en 2014 c'était 3,5 c'est à dire qu'elle allait mettre 3 ans et demi pour rembourser tous ses emprunts si elle ne dépense plus rien c'est un chiffre très très bas on est dans le rouge à partir de 11 à peu près tout ça pour vous dire que de l'argent dans les collectivités il y en a encore même s'il y en a moins qu'avant c'est peut-être mieux géré qu'avant par obligation et tout est une question de volonté politique voilà donc vous avez cité vous avez été voir un certain nombre de collectivités vous avez cité aussi Grenoble Besançon Nancy Lorient donc il y a des communes des collectivités qui culturellement quand on prend les collectivités de Bretagne ou du Nord qui ont une culture différente des collectivités du Sud c'est vrai sur toutes ces questions d'environnement de propreté etc mais ensuite tout relève du politique et toute une question de volonté politique ce que je voulais dire et puis peut-être que ça va lancer le débat et puis d'autres questions je voudrais préciser ce que j'ai dit et puis ce à quoi se rapportaient les verbatimes au fond je suis tout à fait d'accord avec vous les élus dont il était question ici justement c'était pas les élus référents de ces techniciens autrement dit les élus référents ceux en charge de l'environnement d'abord on les interviewait et il est évident que si les agglomérations qu'on a choisis sont exemplaires c'est parce que les techniciens ont été soutenus voire même poussés au départ par les élus référents chez lesquels d'ailleurs en général il y a eu une grande continuité politique sur une dizaine d'années voire une quinzaine d'années ce qui explique que ces collectivités ont réussi à s'inscrire à inscrire leur plan climat dans une action sur la durée donc dans l'esprit des techniciens il y a deux catégories d'élus il y a les catégories en charge des questions environnementales qui sont ceux avec qui travaillent au quotidien et qui n'ont pas à convaincre quelque part et puis ensuite il y a les autres élus du territoire pour lesquels parfois les choses sont un petit peu plus compliquées et donc les verbatimes s'appliquaient à des élus on va dire ordinaires ou non impliqués dans les questions environnementales dans l'esprit des techniciens pardon juste pour rebondir là dessus pour vous dire que la réalité c'est bien celle-là c'est-à-dire que quand on est élu à l'environnement je crois que ce que disait un peu Nicolas Hulot quand il était au ministère mais vous êtes tout seul dans votre barque ça c'est la réalité vous pouvez prendre n'importe quelle collectivité de France c'est la même chose alors de temps en temps selon les dossiers vous pouvez être à deux ou trois ou quatre dans la barque mais en général vous êtes tout seul pourquoi ? parce qu'il y a une question pas que de génération il y a une question de génération mais pas que une question culturelle une question de vision politique donc comme je disais tout à l'heure il y a la volonté politique qui est importante et la vision politique aussi où on met les priorités et quelle vision du monde et de la société on a moi je voulais un peu aller dans le même sens avec mes questions je suis venu ici parce que je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait attendre du côté institutionnel par rapport aux changements climatiques mais aussi à tous les autres changements globaux qui nous arrivent dessus la fin des énergies fossiles les crises financières probables etc qui font à mon avis peser un risque d'effondrement de nos sociétés humaines et là on ne parle pas de biodiversité dans les Pyrénées et je ne suis pas rassuré du tout parce que j'identifie trois problèmes de fond et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus je ne mets pas du tout en cause votre engagement et je suppose que vous faites le mieux que vous pouvez faire mais néanmoins à mon avis à point de vue faisabilité je vois trois trucs qui semblent très problématiques le premier c'est la temporalité là on sent bien que vous êtes dans des démarches de long terme super compliquées on a parlé de cas de juridique etc on voit en fait qu'il y a des expérimentations qui arrivent il y a des trucs symboliques etc mais si on imagine si on parle de transition globale de la société c'est-à-dire de toute la société on est sur des échelles de temps qui sont de plus de 50 ans quand on vous écoute et je le comprends très bien sauf que le trottier soir ou les autres conférences du GIEC disent clairement qu'on n'a pas 50 ans bon premier problème deuxième problème ambition et réalisme on sent bien que vous êtes évidemment obligé de bosser sur des trucs qui sont réalistes qui sont faisables mais on parle jamais de l'ambition et de où est-ce qu'on en est par rapport aux enjeux réels notamment dans les scénarios souhaitables que j'ai entendus le modèle économique et le mode de vie n'est pas du tout remis en cause on va essayer de rendre compagnie de choses qui ne le sont peut-être pas en fait notamment on a eu une demi-heure sur les sessions de ski dans 50 ans à mon avis on est à côté du sujet là et le troisième vous venez de l'évoquer est-ce qu'il y a vraiment la volonté politique même si on avait le temps et même si ce que vous proposez ça serait suffisant ce que je pense pas est-ce qu'on a la volonté politique derrière la question a été posée 5 ou 6 fois là mais j'ai pas entendu la réponse est-ce qu'à votre avis elle y est alors à tel ou tel endroit on va tomber sur une municipalité où il y a effectivement quelques personnes qui arrivent à mettre des trucs en place et on va avoir des trucs qui sont très intéressants mais si on veut généraliser tout ça dans un temps court moi j'étais scotché hier soir la personne qui introduisait ces deux jours et qui s'est fait passer pour un chevalier de la transition écologique à mon avis il l'est pas quoi c'est plutôt un gros frein si on pense aux gens qui se battent pour le vélo à peau et qui veulent préserver des arbres de la coupe parce que c'est trop cher à entretenir ben ils se battent contre lui c'est monsieur Bayrou donc moi je suis aussi très sceptique aussi sur ce troisième problème qui est la volonté politique votre avis une réponse sur ça et pas juste de dire qu'il faut la volonté politique oui la tombe quand vous dites votre avis vous interrogez toutes les personnes qui sont c'est vous le collectif qui est sur scène moi je vais faire une réponse académique donc pas les affaires internes à peau naturellement je les connais pas tant que ça donc je vais pas me positionner là dessus par contre moi je répondrai par une question c'est toujours sympa comment ça se fait que moi j'ai tendance à être parfaitement d'accord avec vous et comment ça se fait que les écolos fassent jamais plus de 15% comment ça se fait qu'on soit pas foutu avec ce réalisme là de s'organiser pour pouvoir peser moi ce qui me frappe en fait c'est qu'entre la réalité du mur vers lequel on va et la manière qu'on peut le réagir en tant que citoyen il y a quand même un sacré gap entre les travaux du GIEC qui sont probablement vrais qui sont vrais c'est très abstrait c'est très très lointain puis globalement là on est dans des communautés bon ça va être déprimant encore mais pendant qu'il y avait la lutte contre les gaz de schiste on s'en était passé une dans le sud du Québec avec une cimenterie qui maintenant est la plus grosse productrice de gaz à effet de serre du Québec c'était le PQ d'ailleurs un parti de gauche progressiste bon le truc c'est que en Gaspésie ils voulaient des emplois ils en ont eu ça va sans doute durer 5 ans ça ça paye à court terme voilà le truc c'est comment est-ce qu'on fait pour peser pour combler ce gap entre le très long terme puis le court terme puis les élus ils sont comme nous en fait puis on se rend compte que lorsque le mouvement environnementaliste pèse avec le mouvement ci-analytorien là les élus ils bougent ce n'est pas le choix sinon le reste du temps il y a d'autres groupes de pression je ne sais pas du tout si ça répond c'est pas gay mais ça pour le coup c'est une vraie question comment est-ce qu'on fait pour gagner politiquement je ne suis pas sûr qu'on fait en mesure de le faire je ne voudrais pas monopoliser la parole moi j'ai le temps j'ai une conférence après à 18h mais j'adore les échanges les débats c'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie c'est comme ça qu'on échange et qu'on fait moins de bêtises quand on est élu alors sur la temporalité la temporalité du monde de l'entreprise elle est différente de la temporalité du citoyen elle est différente du monde des collectivités donc dans les collectivités la temporalité elle est beaucoup plus lente par exemple que dans le monde de l'entreprise pour diverses raisons alors je suis d'accord avec vous ce que je disais Hervé Le Trout en aparté hier avant qu'il vienne ici je dis on continue à creuser notre tombe on continue à creuser notre tombe bien sûr qu'il y a des choses il y a des pays il y a des villes il y a des états même aux états-unis qui font des choses intéressantes depuis des années mais on continue à creuser notre tombe pourquoi ? c'est le trou dans lequel on est on continue à le creuser d'un côté on le remplit un petit peu mais on continue à le creuser donc je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à l'urgence j'essaie de le rappeler régulièrement au niveau des élus parce que oui c'est compliqué de sensibiliser les élus sur cette question-là moi ça fait 10 ans que je m'y colle et j'en ai pas à la casquette mais les raisons il y a des universitaires ici ils ont sûrement travaillé dessus ils travailleront dessus pourquoi ? c'est aussi compliqué en France on peut parler aussi de la place des écolos au niveau politique en France c'est lié je pense à l'histoire des écolos en France voilà donc c'est sûr que c'est très compliqué en France plus qu'ailleurs de sensibiliser les élus même locaux sur ces questions-là parce qu'on est encore dans la politique comme d'il y a 30 ans on construit on construit on fait des parpins on construit des choses on pense qu'on a tout ce qu'il faut mais non on va encore construire quelque chose parce que les gens se rappelleront de vous je dis pas qu'il faut pas construire mais la priorité elle est pas là elle est quand même sur le quotidien c'est pour ça j'ai insisté ce matin sur le quotidien donc sur la temporalité je suis d'accord avec vous ça va pas assez vite et notre plan climat a des objectifs qu'on a fixés qui sont réalistes et qui seront atteints est-ce qu'on peut faire mieux je pense que oui est-ce qu'on doit faire mieux je pense que oui voilà alors après vous savez c'est vous avez compris c'est comme dans un gouvernement vous bataillez vous bataillez pour les budgets pour vos idées etc sur l'ambition le réalisme par rapport au modèle économique alors je suis d'accord aussi avec vous c'est le modèle qu'il faut changer notre façon de nous déplacer notre façon de consommer est-ce que la collectivité peut tout faire non mais elle peut faire donc il y a les projets structurants pour dire aux gens mais prenez le bus le bus il passe devant chez vous et puis il vous amène 5 km plus loin donc prenez le bus il y a tout ce qu'on peut mettre en place sur la rénovation de l'habitat il faut absolument travailler sur cette question de l'habitat et puis il y a toutes les actions du quotidien et là les actions du quotidien j'insistais encore dessus je vous l'ai dit ce matin je pense que c'est là où on peut faire comprendre aux gens que le modèle dans lequel on est il est passé il est fini il faut passer à un autre modèle ça veut pas dire qu'il faut tout changer mais petit à petit faire prendre conscience aux gens que sur notre façon de vivre il y a des choses qui doivent changer donc d'où l'intérêt d'être au quotidien dans la proximité auprès des enfants auprès des parents qui la plupart du temps je l'ai pas dit ce matin mais j'ai failli le dire à un moment quand des gens ont interrogé sur le fait que dans cette salle on retrouve des gens qui sont déjà sensibilisés ben oui la personne qui vit en HLM qui touche le SMIC ou un peu plus elle se pose pas la question du changement climatique elle se pose la question de savoir si elle va mettre de l'essence dans sa voiture qui en général est assez vieille et pollue ou si elle va aller faire ses courses et quand elle va faire ses courses elle va pas acheter en plus de la qualité donc les gens ils sont dans des priorités ils sont sur d'autres enjeux et moi je pense que la collectivité elle peut aller toucher le citoyen au plus près quelle que soit sa condition de vie quelle que soit son activité professionnelle pour l'aider à avoir un autre mode de consommation et dernier point vous parlez de la volonté politique est-ce qu'elle y est ? bon écoutez ça c'est les bilans les résultats qui prouveront si la volonté politique elle y est ou pas bon c'est encore une question pour monsieur Boniface et je voudrais réagir à la notion d'exemplarité et moi je dirais presque pas le rôle d'exemplarité mais le devoir d'exemplarité d'une commune est-ce que vous pensez que la ville de Pau a été exemplaire en construisant une halle qui est une véritable serre et qui a besoin d'être climatisée on a vu hier une carte très intéressante de la région bordelaise où monsieur Le Trott nous montrait que quand il fait 28 degrés dans la campagne bordelaise il fait 32 degrés au centre-ville quand il fera 32 degrés à Pau je pense qu'il fera 35 degrés place de la République on m'a dit que j'avais droit à deux ou trois jokers donc c'est le premier sur les halles je n'ai pas été associé au dossier à aucun moment donc je ne ferai pas de commentaire ni sur le fond ni sur la forme ni sur l'aspect architectural ni sur la facture énergétique ni sur le prix pour aller manger etc. je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que je ne connais pas le dossier Si je peux me permettre de réagir là-dessus il me semble que c'est un exemple qui témoigne du fait qu'une institution ce n'est pas un bloc ça rejoint la question de cette transversalité de l'action publique c'est-à-dire que si votre main droite ne fait pas la même chose que votre main gauche vous n'arriverez pas à remplir vos objectifs et c'est une des grosses difficultés de l'action climatique c'est-à-dire que celui qui a réfléchi à la rénovation du bâtiment il n'a absolument pas pris en compte cette question climatique alors il faut bien comprendre que la collectivité elle va être en tension entre divers objectifs et que c'est là que la difficulté apparaît donc évidemment est-ce qu'on peut se réjouir que cette question-là n'ait pas été prise en compte non évidemment on ne peut pas se réjouir mais je pense que ça témoigne de la difficulté opérationnelle pratique de l'engagement de cette politique climatique voilà juste un je vais vous répondre en fait il y a peut-être des spécialistes dans la salle de la RT 2012 quand vous regardez la RT 2012 vous avez des obligations sauf vous regarderez sur Wikipédia vous avez la liste des conditions qui font que vous n'êtes pas obligé de construire en RT 2012 voilà et peut-être que vous trouverez une ligne qui vous montre que dans des collectivités on arrive encore à construire aujourd'hui sans respecter la réglementation thermique 2012 en jouant sur un certain sur certains vous regardez question de 12 degrés vous regardez bonjour nous avons parlé au cours de la journée des actions de prévention et aussi des plans d'atténuation donc les actions de prévention toutes les actions qui étaient déclinées par monsieur Boniface nous semblent certes très nécessaires et utiles mais qu'on vient de constater ça ne va pas forcément nous ramener vers neutralité carbone en 2050 alors le rapport GEC nous cite qu'il faut qu'on vise une neutralité carbone en 2050 en 2070 pour une hausse de température de 1,5 degrés ou 2 degrés respectivement et donc aujourd'hui quand on a parlé de scénario quand on a regardé le scénario d'adaptation on a que regardé le 1,5 degré et le 2 degré pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les 3 degrés les 4 degrés les 5 degrés parce qu'il me semble qu'il y a un consensus bon j'hésite à dire un consensus scientifique que c'est vers là qu'on va arriver est-ce qu'on a est-ce qu'on a regardé quelque part le scénario 3 degrés 4 degrés 5 degrés peut-être on ne parle pas aujourd'hui parce que ça ça va faire un peu peur mais est-ce qu'on a quelque part un plan réaliste de neutrality carbone pour l'agglo pour les départements pour la région sur l'agglo non sur climaterra je pense comme au niveau du GIEC je pense qu'en fonction du nombre de degrés il y a des différents scénarios avec les conséquences mais au niveau de l'agglo non on a fixé des objectifs à 2023 ou 2030 qui seront atteints mais après on ne s'est pas projeté en 2050 je voudrais revenir sur le sujet dont on parlait juste avant et qui est cette question du double visage pendant cette phase de transition qu'on trouve dans toute collectivité et dans les entreprises aussi d'ailleurs c'est d'un côté le visage souriant de ceux qui s'occupent du plan climat etc et puis de l'autre le visage sérieux de ceux qui continuent à faire tourner sérieusement la baraque qui font attention au budget etc et je vais prendre trois petits exemples rapidement un qui est anecdotique mais révélateur hier je suis arrivé ici en vélo et j'ai cherché un emplacement pour mettre mon vélo il n'y en a pas non seulement il n'y en a pas non non mais attendez je n'ai pas fini c'est que j'ai quand même voulu le poser quelque part et on m'est tombé dessus en me disant que c'était strictement interdit et donc il a fallu que je reparte avec mon vélo que je trouve à nulle part où l'accrocher d'ailleurs un deuxième c'est alors il y a à peu près un an la ville où la glo je ne sais pas trop lancait une campagne de recrutement pour les familles à énergie positive et exactement au même moment la même collectivité plantait des dizaines de panneaux électroniques clear channel sur les trottoirs de Pau n'est-ce pas et dont on sait que c'est des équipements qui ont un impact très important en termes de fabrication et qui après fonctionnent jour et nuit au moment où on va expliquer aux gens que ce serait quand même bien d'éteindre la veille de leur télé quand ils ne s'en servent pas donc ça ne coûte rien et voilà et troisième exemple plus lourd peut-être c'est un projet un ravalement de façade sur une grosse propriété copropriété pardon en plein centre de Pau et où effectivement les négociations avec la ville et avec l'architecte des bâtiments de France évidemment le périmètre de protection du château ont duré des semaines mais finalement il y avait deux problèmes qui se sont posés un la couleur de la peinture et l'autre l'empiétement des échafaudages sur la voie publique c'est à dire qu'à un seul moment la collectivité n'a interpellé la copropriété en question en disant attendez ça serait peut-être l'occasion de faire de l'isolation sachant que les immeubles en question que tout le monde connaît sont des passoires énergétiques absolument effroyables et voilà et donc ma question finale c'est de dire mais est-ce que les plans climat ont justement dans leur programme d'action des actions de création de porosité entre ces deux facettes des mêmes collectivités ou bien j'ai l'impression qu'on l'a oublié c'est à dire qu'on a fait un catalogue d'actions tourné vers les autres mais finalement pas tourné vers soi-même ok donc je vais utiliser le second joker le plan vélo je vais juste rappeler ce que j'ai dit ce matin je suis convaincu mais certains d'entre vous le savent depuis longtemps depuis dix ans et même plus avant d'être élu je pense qu'on peut faire de pot une ville vélo voilà parce que tout s'y prête et quand je parle de volonté politique c'est juste là dessus c'est pas une question d'argent c'est juste de bien penser l'espace urbain les aménagements les aménagements et comment quand je fais des aménagements c'est d'ailleurs une obligation réglementaire comment j'intègre des aménagements vélo etc donc sur le plan vélo c'est le second joker voilà il y a encore je pense beaucoup de travail sur ce sujet là et je ne m'occupe pas de ce dossier je ne m'en occupe plus troisième joker du coup c'est sur les panneaux d'affichage donc ça relève alors le vélo il y a des objectifs dans le plan climat en termes de report modèle que les gens laissent la voiture prennent le vélo ou le bus donc il y a des objectifs mais il faut faire les aménagements nécessaires pour atteindre ces objectifs sur le vélo donc le troisième joker sur en fait ce qui relève du règlement local de publicité dont je me suis occupé de 2008 à 2014 je ne m'en occupe plus à une époque je me suis battu pour pas qu'il y ait ce que j'appelle ces écrans de cinéma comme on retrouve à Bières même si j'ai beaucoup de respect pour les élus de Bières il y en a ici j'ai quelques points d'invergence à le maire de Bières pas beaucoup mais ça c'en est un j'appelle ça des écrans de cinéma qui sont pas du tout intégrés au niveau paysager et donc en effet maintenant à Pau on retrouve un peu la même chose mais en plus petit on retrouve la même chose il n'y en avait pas avant il y en a si on va vers Auchan vers le Leclerc etc il y a des grands écrans qui se sont mis et je pense à titre personnel que c'est une erreur de mettre ça comme c'est une erreur d'ailleurs de mettre la publicité moi je serais plutôt pour supprimer la totalité de l'espace publicitaire à Pau alors on va se dire il est extrémiste etc non parce que c'est que de la publicité pour les grandes surfaces j'ai essayé quand je m'occupais de ce dossier de voir si au niveau juridique on pouvait mettre de la publicité mais uniquement pour les petits commerces donc on peut pas mais comme je l'ai dit à une autre réunion il y a des collectivités qui depuis longtemps ont interdit la publicité sur le réseau de bus il y a des collectivités qui enlèvent les panneaux publicitaires et plantent un arbre à la place bon voilà donc là aussi là dessus c'est pas compliqué ça coûte pas d'argent il y a moins de recettes parce que l'espace publicitaire ça fait rapporter ça amène ça rapporte de l'argent à des particuliers puis à la collectivité donc ça je pense c'est le seul problème à gérer mais qui peut se gérer voilà donc c'est le joker moi le troisième joker là dessus sur le je vous rejoins sur le fait que à mon avis c'est pas nécessaire d'avoir ce type d'équipement en termes de consommation énergétique et puis en termes d'intégration paysagère je pense qu'on peut vivre bien sans publicité et si vous enlevez toute la publicité ça change pas au fait qu'on continuera les uns et les autres à faire nos courses alors juste pour terminer sur cette question là famille énergie positive c'est moi qui ai eu l'idée je ne l'ai pas inventé c'est comme le cadastre solaire je ne l'ai pas inventé je l'ai vu sur d'autres territoires il y a plein de choses qui existent sur tous les territoires en France même des fois à côté on ne travaille pas avec les basques on ne travaille pas avec les bigourdants c'est quand même dingue on est à côté on ne travaille pas les uns et les autres ensemble on pourrait déjà s'inspirer de ce qui se fait juste à côté de nous plutôt que d'aller voir ailleurs ou dans d'autres pays donc famille énergie positive j'ai voulu le mettre en place il y a 4 ans parce que j'avais vu ça sur d'autres territoires donc c'est plutôt moi qui m'occupe de ça et qui le suis de près mais la publicité je ne m'en occupe pas Juste un élément de réponse dans le rapport à Climatera trois scénarios sont pris en compte sur l'échauffement moyen global et l'un de ces scénarios amène à plus 3,5 degrés ni moi après toutes les conséquences de cet échauffement ne sont pas déclinées aujourd'hui dans le rapport mais effectivement il va bien falloir se poser la question parce qu'on est sur cette trajectoire plutôt que Ma question est encore pour monsieur Boniface alors j'ai pris connaissance du PCAET de l'agglomération paloise et donc il est dit qu'il faut favoriser il faut promouvoir la promotion d'énergie renouvelable et en particulier du photovoltaïque monsieur Bayrou a parlé a dit qu'il attendait beaucoup du photovoltaïque organique alors effectivement c'est probablement une innovation de rupture alors la technologie c'est pas la solution c'est une des solutions mais c'est une je pense que ça a le potentiel d'une rupture technologique par rapport au panneau conventionnel en silicium simplement cette technologie qui est étudiée très activement par l'IPREM est aujourd'hui à l'état il y a plusieurs prototypes qui ont été mis en place mais l'un des enjeux c'est de faire progresser les rendements c'est l'affaire de la recherche mais l'autre enjeu c'est de faire tomber les coûts de production qui sont aujourd'hui des coûts prototypes intrinsèquement cette technologie est beaucoup moins chère que le silicium mais il faut passer au stade de la présérie puis de la série que compte faire concrètement l'agglomération paloise dans son PCAET pour passer au stade au-delà du prototype j'ai pas forcément la réponse ce dont je suis convaincu c'est quel que soit le type de solaire il faut le faire on a un objectif on est à 4,5 en fait de production d'énergie renouvelable sur notre territoire par rapport à notre consommation globale il faut passer à 10 donc on a un réseau de chaleur urbain on aura peut-être de la géothermie on a la centrale qu'on avait mis en place je regarde Eric Bourdon à l'époque on était lui et moi jeunes et plein d'avenir à l'époque en 2009 ou 2010 les panneaux solaires les ombrières photovoltaïques qu'il y a sur le parking du Zéni donc qui produisent quand même pas mal et là l'idée du cadastre solaire c'est de passer à une étape supérieure je dirais quel que soit le type de panneau solaire différents types solaires ou thermiques c'est d'y aller voilà la technologie je le voyais sur un autre territoire la semaine dernière des éoliennes qui ont été installées je crois il y a 10 ans ils vont les enlever pour mettre de nouvelles éoliennes c'est à dire que le modèle économique on le sait sur le solaire en 10 ans ça a été divisé par 5 le coût du solaire donc ils enlèvent des éoliennes qui ont été mises il y a 10 ans parce qu'il y a de nouvelles éoliennes qui vont produire plus et avec un modèle économique derrière qui prend bien en compte tout ce qui est investissement donc sur le solaire je pense qu'on a énormément à faire encore une fois c'est pas simple je le disais à Arnaud Leroy le président de la Demière que je connais par ailleurs le cadastre solaire je l'ai vu sur d'autres territoires ça marche alors il faut qu'il y ait l'outil il faut qu'il y ait la communication il faut qu'il y ait les installateurs donc ça c'est bon les services sont bossés il y a les installateurs et après il y a la question des banques voilà quand je dis qu'il faut accompagner les gens au quotidien c'est un exemple c'est bien de dire on va faire des choses mais il faut être derrière c'est pas de l'assistanat c'est à dire qu'il y a des gens ils ont envie de faire des travaux parce que c'est une nécessité et des fois ils ont l'argent mais des fois ils n'ont pas l'argent mais ils ne savent pas à qui demander au final donc la collectivité son rôle c'est de mettre en scène tout ça en mouvement tout ça et d'apporter des solutions aux citoyens qui ont envie de faire des choses et donc le solaire et l'idée du cadastre solaire c'est d'y aller sur les travaux qui sont faits au niveau de l'université moi je n'ai pas plus d'informations que ça mais après vous savez comment ça fonctionne si demain il y a un prototype qui fait ses preuves et qui est commercialisé c'est comme le solaire d'il y a 10 ans les prix baisseront bien merci beaucoup pour ces questions on a dépassé l'heure alors Serge Bordenave et Marc Tisser n'ont pas été beaucoup mis à contribution peut-être vous souhaitez dire quelques mots avant qu'on conclue peut-être que chacun aussi on pourrait à tour de rôle passer la parole vous n'êtes pas obligé oui sujet des panneaux organiques effectivement c'est un sujet que nous avons approché alors les collectivités sont toujours la cible privilégiée de tous les observateurs et ici on est dans une situation un peu paradoxale c'est qu'on nous dit essayez quelque chose en investissant de l'argent public on verra si ça marche alors c'est vrai que de ce point de vue la dernière fois lorsque le préfet a inauguré ces panneaux organiques ils étaient effectivement en place mais ils n'étaient pas connectés ce qui nous a particulièrement gênés parce que nous aurions aimé les voir fonctionner à partir du moment où techniquement nous allons les voir fonctionner très concrètement c'est un dispositif technique qui nous intéresse monsieur Boniface est vice-président du SDPA il y a par ailleurs un autre vice-président du SDPA qui est professeur à l'université à la faculté de droit et qui suit de près aussi ce dispositif et qui nous a fortement incité à nous intéresser à cette évolution technologique elle est très intéressante à plein de points de vue notamment par rapport au fait que ce sont des panneaux souples qui peuvent intégrer une construction sur divers aspects donc c'est très intéressant technologiquement il n'empêche que la problématique de base de la production photovoltaïque c'est la capacité à produire minimum d'énergie et donc c'est tout simplement ce qu'on souhaiterait avoir et à partir du moment où encore une fois on aura quelques garanties de ce point de vue c'est ça qu'on est en train de travailler maintenant comme on l'a fait dans notre domaine la collectivité a ce devoir aussi tout simplement d'exemplarité et de prendre des initiatives qui ne seraient pas prises par d'autres tout simplement parce que la rentabilité reste limitée j'y reviens c'est un grand paradoxe parce qu'on nous dit pratiquement vous allez gaspiller l'argent public mais il est évident que si on doit attendre que ce soit les investisseurs privés qui fassent les essais on pourra attendre longtemps là l'idée encore une fois c'est qu'il y a un brevet local qui pourrait être finalement utilisé également localement et mis en oeuvre localement donc essayons-le on est clairement sur cette piste là oui monsieur Tissard vous voulez rajouter quelque chose juste quelques mots pour dire à la fois l'intérêt la qualité des interventions que j'ai pu écouter donc effectivement et qui montrent et des questionnements qu'il peut y avoir de la salle aussi les difficultés sur le sujet qui est celui de ces échanges et en même temps je crois qu'il ne faut pas tomber et sombrer dans le pessimisme parce que moi sur le terrain du parc national de ce que je vois c'est quand même les échos positifs du territoire dès lors qu'on a des initiatives alors c'est vrai que quels que soient les lieux je crois que c'est comment avancer avec des initiatives montrer qu'il y a des choses qui puissent avancer et c'est vrai qu'après il appartient aux institutionnels plus aux politiques bien sûr à faire que les choses avancent plus vite donc bien sûr mais en même temps je crois que toute bonne initiative est à prendre et je crois que c'est aussi un des éléments que je souhaite souligner c'est qu'il y a quand même un écho sur le territoire de gens qui sont prêts à avancer et à se mobiliser bien mais je propose cette note optimiste comme mot de fin je vous remercie à tous merci à tous les intervenants merci à monsieur Boniface donc je vous invite à rejoindre le buffet et à applaudir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous